Bonjour, je suis Patrick Vide Lecher, maire adjoint, chargé entre autres de la voirie et de la circulation. Pour le conducteur, c'est une conduite plus apaisée parce que moins de bruit et pas de vitesse à passer. C'est aussi un coût 100 km de quelques euros, une assurance moins chère puisque moins d'accidentologie et puis le stationnement gratuit à Paris en surface et peut-être demain à Châtillon, nous sommes en train de l'étudier. Deux possibilités, soit vous installez une borne de recharge chez vous, ça vous coûtera à peu près 500 euros avec les aides de l'Etat et les crédits d'impôt, soit vous utilisez les bornes mises à disposition sur l'espace public H24. Nous avons mis en service quatre stations de six bornes, en bas de la division Leclerc, en bas des sablons du côté du tram, devant la piscine et la contre-allée Square Jean Mouna. Il y a également des bornes mises en service par des privés, comme par exemple Intermarché, deux bornes dans leur parking public ouvert aux heures du magasin. Nous avons aussi l'ambition d'installer des bornes de recharge rapide, sans doute au cours du premier semestre, 188 avenue de Paris et 150 avenue de la République. Entre les aides de l'Etat, l'aide de la métropole, la prise des feux, si vous achetez un véhicule électrique de moins de 45 000 euros, vous pourrez bénéficier d'une aide de comprise entre 13 000 et 19 000 euros, en fonction de votre revenu fiscal. De la même façon, pour vous acheter un véhicule électrique d'occasion, vous avez aussi une aide en fonction de votre revenu fiscal, comprise entre 6 et 12 000 euros. La ZFE Zone à faible émission arrive sur Chatillon le 1er juin de cette année. C'est le bon moment pour changer de véhicule et de faire ainsi un geste pour une planète durable. Sous-titrage Société Radio-Canada